Le lancement de cet Open Mix placé sous le signe de la parité homme-femme bénéficie aujourd'hui d'une notoriété panafricaine et rassemble les amateurs et professionnels de plusieurs pays africains. On commence par les pros, parce que les pros jouent 4 jours. Après 2 tours, vous avez un 4, donc on ne garde que la moitié du champ et il continue encore pour 2 tours. Et puis au 4e jour, on sait qui est le vainqueur. Et les amateurs, par contre, ils ne jouent que sur 3 jours. Cette édition prévoit d'être riche en expériences golfiques sur le plan national et continental. Il était de bonne guerre après 3 ans pratiquement de Covid et les arrêts de tournois, de venir faire honneur à l'Open de Libreville, auquel particulièrement j'y tiens, parce qu'avec l'accueil et mes amis ici, le Gabon me manquait déjà. Personnellement, je me suis préparé, donc je vise le haut, c'est-à-dire le trophée, le titre, parce que ça fait quand même plus de 20 ans que je suis ici. La compétition 37e du genre au Gabon vise à consolider le potentiel économique et touristique à l'instar de ce qui se fait dans d'autres pays du continent où le golf s'impose comme vecteur du développement. Le parcours de Libreville n'est pas un parcours très long, mais il est très technique. On a beaucoup d'eau, beaucoup de trous d'eau, beaucoup d'arbres, vous pouvez le voir à droite, à gauche, il faut être plutôt précis. Ce n'est pas tellement la longueur qui fait le jeu, c'est la précision. Il faut placer sa balle pour savoir jouer son deuxième ou son troisième coup. Créé en 1964, le golf club de Libreville ambitionne visiblement de promouvoir cette discipline au Gabon afin d'encourager un public plus large avec en avant-première la révalorisation des valeurs essentielles que sont la maîtrise de soi et le respect de l'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !